Et salut tout le monde c'est Skok et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous expliquer les changements qu'il y a eu avant le retour de la Pro League. Supremacy, la structure se sépare de son 5, c'est-à-dire Bibou, Spark, Zephyr, Rafale et Bride que vous voyez ici. Ces joueurs vont rejoindre la structure Vitality qui elle se sépare aussi de ces 5 joueurs à savoir Panix, Ryze, Voy, Ennemi, Erevan ainsi que Kiwi, leur coach. Voilà donc la petite image pour leur dire merci et au revoir. Petit swap, les joueurs Supremacy vont dans la structure Vitality et les joueurs Vitality changent de structure ici, vous avez le communiqué de Vitality qui explique un petit peu tout ça. Alors pourquoi ça arrive ? Ça semble logique, les Supremacy ont fait de très belles performances cette année, les joueurs Vitality beaucoup moins, ils ont gagné la Coupe de France mais après ça a été pas mal d'échecs. On se réussit à remonter en Pro League mais comment ? C'était un petit peu tiré par les cheveux. Pas une très belle année pour eux. Et donc ces joueurs-là, Panix et compagnie rejoignent la structure Mockit League avec Ennemi, Erevan, Voy et Sneaky. Nouvelle arrivant qui remplace donc Ryze. Pas d'info encore sur le changement de Ryze, ça devrait arriver très prochainement. Et voilà donc pour clarifier, le groupe A ne bouge pas puisque le spot en Pro League appartient aux joueurs et non à la structure. C'est Mockit qui va donc affronter Penta, c'est-à-dire l'équipe de Panix, Ennemi, Revan et compagnie. Donc ça ne bouge pas, ils restent en groupe A. Et le groupe B ne bouge pas non plus, les suprématies deviennent donc Vitality et ils vont affronter les Digital Chaos qui sont donc l'équipe Swedish, les Suédois. Une équipe qui s'est composée il y a peu. Voilà donc pour les infos, soyez présents pour le retour de cette Pro League dès jeudi 19h sur twitch.tv slash Ubisoft Tf1. Ciao tout le monde.